Salut à vous, fiers métaleux, et bienvenue dans cette nouvelle décennie qui s'annonce encore plus compliquée en termes d'albums à choisir. Et au vu des tendances et des sous-genres qui sont apparus pendant ces dix années qui vont venir, on va avoir de quoi faire. Bienvenue dans les années 90. Et on va commencer avec l'album que l'on désigne en général comme fondateur du Viking Metal, un sous-genre qui n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui tant on l'a vu qualifier un peu tout et n'importe quoi, mais qui à l'époque avait du sens parce qu'il ne désignait pas seulement la thématique des paroles, ce premier album c'est Hammer Heart de Bathory. Vous l'avez déjà remarqué j'imagine, mais musicalement, Bathory a bien changé depuis ses premiers albums. Alors, on sentait déjà un petit peu le vent tourner sur Bloodfire Death, mais avec Hammer Heart, on a véritablement passé un cap. Les morceaux sont globalement plus longs, les rythmiques sont plus lentes et plus martiales, le chant est moins guttural et on fait appel à des cœurs et des cuivres. Tout ça dans le but d'évoquer le côté brave et guerrier de l'image qu'on se fait des Vikings. Alors, à quel point Corton était-il sérieux et renseigné, ça, j'en sais rien ou tout, mais une chose est sûre, c'est qu'il parvient avec brio à nous amener dans un genre d'imaginaire de cette culture avec ses mythologies et ses légendes. Et c'est surtout ça qui est important dans cet album, c'est d'être transporté, par-delà les montagnes, les collines, les prairies et les forêts, comme poussés par un vent de liberté à contempler de loin les paysages nordiques d'antan. Et ça marche parfaitement, un album qui nous donne un petit peu à tous l'envie de gravir des sommets, vêtus de peau de bête, abreuvés d'hydromel, le cœur vaillant et les cheveux au vent. Cet album, il est à la fois fort et doux. Alors, c'est un peu curieux de dire ça comme ça pour du batterie, mais c'est vrai. Alors que ce soit la voix claire de Corton, qui se veut très mélodique malgré le fait qu'elle soit si éraillée, ou alors ses passages acoustiques, tantôt sur des bruits de nature, tantôt sur des bruits de village. Rien n'est agressif et il faut bien le dire, il n'y a plus grand chose de black metal dans tout ça. Et il faudra encore quelques années avant de voir apparaître la seconde vague du black metal. Donc en attendant, on va se tourner vers autre chose. Alors un délire complètement différent. Tiens, on a ça par exemple. Ah, on connaît tous bien ce riff du début. Ce riff groovy au possible d'un genre assez nouveau dans le métal et que certains viendront à appeler le groove metal. Alors c'est une appellation qui, selon moi, dans le cas de Pantera, n'est pas erronée. Par contre, aujourd'hui, j'ai du mal à voir à quoi elle fait référence. Alors vous connaissez tous Pantera, au moins de réputation. Et j'espère, au moins, pour l'épisode du Metal pour les Nuls que j'avais consacré à leur deuxième album. Et je pense que vous savez aussi, pour la plupart, qu'avant l'arrivée de Philippe Anselmo, Pantera, c'était du glam. Avec Cowboys from Hell, Pantera fait une percée assez soudaine dans la sphère metal qui en était, on va dire, un moment de refroidissement, au moins pour les plus gros groupes des années 80. Et eux, ils débarquent là avec un genre assez nouveau qui va beaucoup influencer la création de tout un tas de nouveaux genres de metal moderne. Alors je ne vais pas m'étendre sur la qualité de chacun des membres du groupe, ils sont tous exceptionnels. Et si on retient surtout le jeu et le son démentiel de Dimebag Barrel et la personnalité de Phil Anselmo, et bien c'est pareil pour Vinnie Paul, un batteur plus que puissant qui aligne quand même des parties assez originales, et le bassiste Rex Brown, qui nous fait le plaisir de jouer des morceaux audibles et qui redonne une vraie importance et un vrai groove dans le son du groupe. Pantera, c'est surtout des grosses patates. Que ce soit sur disque ou en live, c'est difficile de ne pas head-banguer tout le long de la prestation. Enfin, peut-être à part sur la semi-balade Cemetery Gates où Pantera nous fait, on va dire, la démonstration de son côté tout-terrain. Enfin, les extraits suffisent, passons au suivant. Donc là, normalement, j'aurais dû parler de Nocturnus avec leur premier album, The Key. Sauf que j'ai déjà eu l'occasion de le faire dans le premier épisode de l'émission communautaire Metal The Gathering. Le lien est dans la description, je vous invite à aller le voir. On passe au suivant, donc. Et oui, certains vont dire que Je Radote a toujours parlé de ce groupe, mais que voulez-vous ? Moi, je l'aime beaucoup et en plus, il est assez important et même dès ce premier album parce que c'est, en quelque sorte, ce qu'on appelle l'un des premiers albums de Brutal Death Metal. Même si c'est discutable, parce que Decide faisait déjà de la musique aussi violente, mais bon, soit. Disons que c'est Cannibal Corpse que l'histoire aura retenu. Et pourtant, cet album, il est loin d'être le plus intéressant de leur carrière, au contraire même. Et les aficionados, la plupart, en tout cas, préféreront garder en mémoire le second album, Butchered at Birth. C'est vrai qu'il défonce aussi. Mais tout de même, Hidden Back to Life, il pose déjà les bases de ce qu'est encore Cannibal Corpse aujourd'hui. C'est un premier essai, mais qui correspond toujours au standard du groupe actuellement. Un groupe qui arrive à se renouveler quand même à chaque fois suffisamment, à chaque album, tout en restant toujours les mêmes. Alors, c'est un peu brouillon, mais ça ne manque pas de puissance et de sauvagerie pas très finaude. Alors, même si c'est pas encore très technique, on ressent quand même déjà beaucoup l'appartenance de la scène à laquelle ils sont issus, à savoir la scène fleurilienne. En revanche, assez peu de groupes de l'époque étaient aussi gores que Cannibal Corpse, lyriquement et visuellement, avec cette magnifique pochette réalisée par Vince Locke, qui suivra le groupe sur absolument toute sa carrière, pour tous ses visuels, et qui est l'un de mes artistes préférés. On en parlera. Et c'est déjà le carton plein pour Cannibal Corpse, qui se hisse en un seul album, aux côtés de ses compères de Death et de Morbid Angel. Bon, meilleur album, mais quand même, tellement efficace. Et allez, encore un classique que tout le monde connaît ! Bah oui, mais forcément, parce que c'est de ça qu'elle parle cette émission. Et cet album, vous me l'avez déjà pas mal demandé à l'époque où je faisais le métal pour les nuls, et je vais même vous dire, j'avais prévu de le faire à un moment ou à un autre. Et c'est après un petit remaniement ministériel que l'album sort, avec tout un tas de nouvelles influences à distiller, et on s'éloigne petit à petit du trash primitif qu'on pouvait encore ressentir dans les anciennes sorties de Megadeth. En revanche, si c'est moins Furax, qu'est-ce que c'est bien composé ! Y'a des ruptures partout, des changements de rythme, y'a 15 riffs par titre, et je vous parle même pas des solos qui dépassent l'entendement ! Mais en même temps, avec Marty Friedman à la seconde guitare, on était en droit de raisonnablement s'y attendre. Mais bon, vanter ses qualités dans ce cas-là, ça sert pas à grand-chose, parce que tout le monde connaît déjà cet album sur le bout des doigts. Chacun des morceaux pourrait être un véritable hymne au métal, ce qui en fait, selon moi, un bon album à présenter à quelqu'un qui voudrait, bah, découvrir, on va dire, le métal de base. C'en est une bonne synthèse. En tout cas, c'est une bonne ouverture avant de passer à Slayer, bien sûr. Bah oui, vous ne pensiez quand même pas que j'allais passer à côté, surtout qu'à ce moment-là, sort le plus grand album du groupe et mon préféré en ce qui est en train. Un autre album à classer au panthéon de cette décennie, et finalement, on tient presque là une doublette des derniers mastodons du Trash Metal 80, avant la déchéance des années 90. Enfin, on aura l'occasion d'en reparler, mais bon, oui, on sait que maintenant, l'âge d'or, bah, fini. Bon, Season in the Abyss, finalement, c'est un petit peu comme Resnipis, un pavé de morceaux tous inoubliables dans un pur esprit Trash, quelques tubes qui deviendront direct des indispensables, des classiques. Oui, mais bon, bah, Slayer, c'est mieux, c'est tout. Bon, allez, je ne m'étends pas plus, on va avoir besoin de respirer un grand coup avant de plonger profondément dans les années 90. Et si vous pouvez en entendre certains clamer que le métal était un petit peu bloqué à ce moment-là, moi, je vous assure qu'il y a un paquet de nouvelles choses qui vont arriver et il va mieux y être préparé. Sur ce, je vous laisse apprécier ces quelques albums, y compris ceux qui passeront en générique. Moi, j'ai encore un paquet de vidéos à faire, alors, à plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501